... Je voudrais, d'entre le propos, remercier la FANAF et son président pour l'invitation qui m'a été faite de prendre part à ce panel consacré à l'impact des évolutions socio-économiques et des innovations sur les métiers, l'offre et la demande d'assurance à l'horizon 2030. Je voudrais également féliciter la FANAF pour la qualité du casting qui respecte le genre avec la présence d'une personnalité féminine qui fait intervenir les différentes aires culturelles, à savoir latines et anglo-saxons et enfin qui met en présence des personnalités qui ont travaillé dans des institutions, des administrations et des organismes variés nous permettant de faire appel, de faire un benchmarking relativement diversifié. Je voudrais vous dire que nous aurons affaire à ce que je peux qualifier d'une globetrotteuse de la finance internationale. Il s'agit de Géraldine Mermour, d'un spécialiste de la finance doublé d'un grand manager. Il s'agit de Jean-Jacques Encho et enfin de ce que je pourrais qualifier d'un artiste de la finance, j'ai nommé Alan Joe. Je commencerai par Géraldine. Géraldine, comme je l'ai dit, est une voyageuse de la finance dans l'âme. Déjà à travers son cursus universitaire, qu'il a mené de Grenoble à Lyon en passant par le Sussex en Grande-Bretagne et où elle a obtenu successivement une licence et une maîtrise en sciences économiques et un DSS en finance. Également par son parcours professionnel qui l'a mené dans le cadre de ses activités de conseil en assurance et en finance, dans le cadre de l'audit actuariel, dans le cadre du conseil en développement à travers plusieurs pays dont Géraldine vous souffrirait que j'ai l'artiste de quelques heures, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Niger, le Burkina, la Mauritanie, le Nigeria et le Ghana. Je citerai également le Gabon, la RDC, la Tunisie, le Maroc et Haïti. Je vais m'arrêter ici. Donc, il s'agit d'une grande professionnelle qui occupe particulièrement les fonctions de directrice générale associée à Finactu et qui, avant ces fonctions, a occupé les responsabilités suivantes. Elle a travaillé à la Banque générale suisse, à la Banque générale de Genève, où elle s'est occupée de l'analyse au département du crédit international. Elle a également été à... Elle a également travaillé au niveau de IP, au... ECP. ECP, Emerging Capital Partners. Elle a également été à Hopline Security, où elle a été chargée du corporate. Elle a également travaillé à Hopline IT Management, où elle a été directrice générale. Je pense qu'avec cette expérience, elle était la personne la plus indiquée et très indiquée pour nous parler de ce thème. Elle abordera le sujet qui nous a été confié sous l'angle des déterminants endogènes au secteur des assurances qui vont influencer les métiers, l'offre et la demande d'assurance à l'horizon 2030. Le deuxième membre de cet attelage intellectuel est Jean-Jacques Ntchou. Jean-Jacques Ntchou est le CIE, le TIEF exécutif officeur réassurance Europe Middle East Africa à Suisse-Ré. Il est également le président régional de la zone Europe Moyen-Orient. Je vais présenter l'artiste de la finance, qui s'agit de Alan Joe. Alan Joe est digilaire d'investisseur financier de l'école de commerce de George Aspett, de l'université aux États-Unis. Il est actuellement, il est actuellement l'invention du directeur exécutif non plus à Montréal. Il est chargé de votre point de l'expérience au niveau de la zone africaine de Suisse-Aélie. Et avant, il a été directeur exécutif à Francis & Sullivan. Il a également été directeur exécutif à Suisse-Ré ou certainement l'agrément. Et c'est d'accord à cet expert que nous allons confier la responsabilité d'aborder les déterminants des métiers de l'eau. Il a demandé l'assurance à nos enfants de l'éducation juste avant du rôle de la réassurance et également avec un accent sur le rôle de l'intégration cyrégionale, cyrétale, le nigérien et le bas de l'éducation. Donc, mesdames et messieurs, c'est à ces trois experts que nous allons confier la tâche pour nous de l'éducation et je vous invite à présent de les étudier, de les apporter. Très chère, c'est à ces trois experts. C'est un plaisir et un honneur d'être ici parmi vous et d'effectivement se projeter à l'horizon 2030 dans le secteur des assurances. Effectivement, les perspectives sont à notre sens très important à l'horizon 2030. Et pourquoi se projeter dans 15 ans ? C'est particulièrement intéressant parce que de notre point de vue, l'évolution de l'assurance dans la zone de FANAS pendant les cinq dernières années a été plus importante que celle des 40 dernières années. On constate dans les groupes notamment et dans les compagnies les plus structurées vraiment une informatisation à marche forcée dans le secteur. Donc voilà, ce sont trois grandes caractéristiques qui effectivement ont été particulièrement notables au cours des dernières années et ce sont des évolutions qui ont eu lieu récemment et qui, pendant la période beaucoup plus longue des 40 dernières années, n'avaient pas été rencontrées. Donc on voit vraiment une accélération des tendances sur le marché et qui nous permettent d'essayer d'estimer de se projeter à l'horizon 2030 et de ce qui pourrait se passer au cours des 15 prochaines années. Alors déjà, les tendances de fonds qui vont venir alimenter le secteur des assurances, donc j'en ai dénombré 5. Donc la première, on en a parlé également, c'est l'explosion démographique. Donc la population africaine est en forte croissance et va continuer de croître et avec une population jeune très importante. La deuxième tendance, c'est l'internationalisation et la mondialisation des économies africaines. La troisième, c'est l'enrichissement du continent avec effectivement une montée en puissance très forte de la classe moyenne, ce qu'on constate déjà et ce qu'on va constater de façon encore plus forte dans les années à venir. Ensuite, parmi ces six tendances, il y en a donc trois autres. C'est le développement technologique du continent. Donc on voit effectivement une pénétration de plus en plus importante d'Internet, de la téléphonie mobile et également, on va y revenir tout à l'heure, de la collecte d'informations à l'échelle nationale, notamment d'informations satellitaires qui permettent en fait de développer de nouveaux pans d'assurance en Afrique. Et la cinquième tendance, c'est le dérèglement climatique et la tension croissante sur l'autosuffisance alimentaire. Donc effectivement, on voit que le continent africain est le deuxième continent le plus exposé en matière de dérèglement climatique. Et ça, c'est effectivement une vraie problématique pour les pays africains, leurs agricultures et l'assurance doit être une des réponses à cette nouvelle tendance. Et la sixième tendance est l'explosion programmée d'un certain nombre de systèmes de protection sociale. Donc effectivement, ce qu'on constate déjà dans un certain nombre de pays européens commence à poindre dans un certain nombre de marchés africains. et on sait d'ores et déjà que les régimes de retraite vont à moyen terme pour certains d'entre eux connaître un certain nombre de difficultés. Et là encore, l'assurance peut être une réponse et un besoin face à cette problématique. Donc quand on combine ces six tendances de fond, on peut en dégager trois grandes évolutions structurantes pour le marché de l'assurance au cours des 15 prochaines années. Alors la première, c'est l'explosion de l'assurance épargne. La deuxième, c'est un secteur qui est de plus en plus sophistiqué et une concurrence qui est vraiment saine, qui est faite d'émulation et effectivement de développement de services plutôt qu'une concurrence par le bas. Et la troisième évolution structurante, c'est l'accélération du mécanisme de création et destruction qui va révolutionner l'offre. Donc je vais revenir de façon plus détaillée sur chacune de ces trois tendances qui pour moi vont vraiment structurer les 15 prochaines années du marché de l'assurance en Afrique. Donc la première, effectivement, c'est un développement très fort de l'épargne parce qu'aujourd'hui, effectivement, on part d'une situation très modeste. Donc en Afrique subsaharienne, l'assurance vie représente moins de 0,5% du PIB contre 4% à l'échelle mondiale. Et aujourd'hui, cette situation venait d'un certain nombre de faiblesses ou de freins qui, pour moi, vont, commencent et vont de plus en plus être levées dans les années qui viennent. Donc une première faiblesse était la faiblesse des capacités contributives de la population. Mais grâce, effectivement, à l'explosion démographique et à la montée en puissance de la classe moyenne, la capacité d'épargne va se développer et donc l'assurance vie pourra se développer. On avait une motivation faible des épargnants. Donc ceux qui avaient une capacité d'épargne n'étaient pas forcément motivés parce que, justement, les régimes de retraite existants étaient encore généreux parce que même si les régimes de retraite couvrent une partie relativement faible de la population et c'est à peu près 10% de la population parce qu'ils ne couvrent globalement que les populations salariées, ce sont surtout ces personnes-là qui, effectivement, étaient des épargnants potentiels mais comme ils étaient suffisamment protégés par les systèmes de retraite n'avaient pas de volonté particulièrement forte avec, effectivement, la baisse programmée des pensions ces épargnants ou ces salariés-là auront de plus en plus besoin et envie de recourir à des régimes complémentaires sur lesquels l'assurance a pleinement son rôle à jouer. Une autre faiblesse c'était la crédibilité du secteur. Aujourd'hui, le secteur est principalement composé des segments non-vie qui, jusqu'à une date récente, n'étaient pas forcément très performants. On en a parlé déjà ce matin et hier effectivement des qualités d'indemnisation qui pouvaient être à revoir chez un certain nombre d'acteurs. C'était extrêmement difficile de dire aux populations alors qu'ils n'étaient pas indemnisés pour un petit sinistre automobile d'aller confier leur épargne à des assureurs. Aujourd'hui, avec la sophistication du marché, chez l'émergence d'acteurs forts financièrement, solides techniquement et en mesure de régler dans des délais brefs les sinistres, la crédibilité est en train de revenir et donc les assureurs vont redevenir des acteurs crédibles pour les épargnants. Ensuite, le coût élevé de la distribution. Effectivement, une des problématiques du développement de l'assurance épargne, c'était la problématique de la distribution. Mais aujourd'hui, notamment grâce à la fois la vente en ligne et surtout la banque assurance, c'est vraiment un levier extrêmement important pour développer et accéder à la clientèle en matière d'assurance épargne. Donc, même si effectivement la banque assurance est autorisée depuis longtemps dans la zone CIMA, c'est une tendance plutôt récente de voir une intégration complète de groupes financiers qui intègrent et la banque et l'assurance. Or, on sait que pour que la banque assurance soit pleinement efficace, il faut vraiment un alignement parfait des intérêts et effectivement, quand il y a des liens capitalistiques très forts et des actionnaires communs, les conditions sont créées pour un bon fonctionnement de la banque assurance. Et donc, cette proximité capitalistique entre les banques et les assurances sont vraiment une nouvelle tendance du marché. On l'a vu avec le groupe NCA qui a commencé dans l'assurance et qui est de plus en plus présents dans la banque avec le groupe BCP qui a d'abord racheté des banques avant de racheter des compagnies d'assurance pour effectivement pleinement profiter du potentiel et transformer ce potentiel en réalité de la banque assurance. Un des freins également au développement de l'assurance épargne c'est la faiblesse des opportunités d'investissement. Alors, aujourd'hui, effectivement, il y a un manque d'actifs dans lesquels investir mais qui était aussi créé par la faiblesse des investisseurs institutionnels. Les banques étaient peu intéressées à investir puisqu'elles, elles avaient plutôt intérêt à rester maîtres, en fait, de leurs ressources et pouvoir les transformer en crédits alors que les assureurs, eux, ont un vrai rôle à jouer en matière en tant qu'investisseurs institutionnels et ils seront vraiment le moteur du développement du marché financier notamment de la bourse parce que de plus en plus ils seront investisseurs et assurant effectivement des volumes, une liquidité et petit à petit, effectivement, les marchés financiers vont devenir un vrai outil de financement pour l'ensemble de l'économie. Donc, effectivement, cette première grande tendance c'est ce serait un boom de l'assurance vie en Afrique à moyen terme. On voit que ce n'est pas que de la prospective puisque cette expansion est déjà en marche. Le chiffre d'affaires des assureurs vie a augmenté 32% entre 2006 et 2010 contre une hausse de 19% à l'échelle mondiale et effectivement, il y a des investissements majeurs dans l'assurance vie qui sont en train d'être réalisés et si, effectivement, la zone CIMA se rapprochait de taux de pénétration qui prévalent dans d'autres régions, les montants générés par l'assurance épargne pourraient être significativement augmentés. Aujourd'hui, ce sont 400 millions de dollars qui proviennent de l'assurance vie dans la zone CIMA. Si on compare au Maroc, si on appliquait le taux de pénétration du Maroc, on serait à 3 milliards et celui de la France et celui de la France à 10. C'est la première grande évolution structurante que j'attends pour les prochaines années en Afrique et dans la zone CIMA en particulier. La deuxième évolution structurante, c'est un secteur de plus en plus sophistiqué. Donc, effectivement, on est en train, on a déjà commencé, mais cette tendance va encore s'accélérer, en train de passer d'une assurance impôt à une assurance active. Et donc, de plus en plus, les bons acteurs se structurent et sont entrés dans une course au bon risque. Donc, jusqu'à une date relativement récente, les populations percevaient l'assurance comme un produit uniquement obligatoire dont ils n'attendaient pas de services particuliers faute d'indemnisation de qualité. Grâce à l'émergence, effectivement, des acteurs de qualité, au renforcement de la sauvabilité et la capacité à régler des sinistres rapidement. En tout cas, pour une bonne moitié des acteurs, on n'est plus du tout dans ce schéma historique. Et maintenant, les assureurs ont bien compris que la prime vient vraiment au service, à la qualité de service en matière de dél'indemnisation, mais aussi de services divers. Et donc, le marché est en train de plus en plus de se séparer et les deux grandes parties du marché étant s'éloignant de plus en plus. On a vraiment les bons acteurs qui, eux, sont en train vraiment d'être capables de faire la sélection de risques, d'aller chercher les meilleurs risques et peuvent les atteindre parce qu'effectivement, ils ont une bonne qualité de service. Grâce à cette bonne sélection des risques, leur marge s'améliore, leur rentabilité est bonne et leur solvabilité s'améliore au fur et à mesure des années, leur permettant d'être encore plus performants. Par contre, les mauvais assureurs, eux, qui souvent ont une solvabilité moyenne, voire très mauvaise, n'ont d'autres choix pour survivre et encore, ils survivent uniquement grâce au mécanisme du cycle inversé de l'assurance, font du dumping pour garder quelques primes, faire face à leurs frais généraux et ne payent vraiment qu'accessoirement leur sinistre. Mais effectivement, cet écart et ce fossé est en train de se creuser de plus en plus et effectivement, ces petits acteurs qui ne vivent que par le dumping et que par la vente de produits obligatoires vont petit à petit disparaître. Et la différenciation vraiment des clients en termes de risque, c'est vraiment le moteur du développement dans les marchés développés d'assurance, notamment en Europe. Donc effectivement, les groupes d'assurance ou même de population ayant constaté qu'il y avait vraiment au sein de la population dans son ensemble des groupes d'assurés avec de nettement meilleurs taux de sinistralité, la naissance des mutuelles est apparue et vraiment, ces mutuelles, c'est un regroupement de personnes qui ont en général une sinistralité moindre et qui se disent autant qu'on bénéficie des caractéristiques de comportement de notre population propre. Et effectivement, plus on va vers la sélection des risques et le fait d'être attrayant vis-à-vis de la clientèle, plus les services vont augmenter et c'est vraiment sur ce terrain-là que va se jouer la concurrence. Donc on passe vraiment vers une concurrence extrêmement saine qui est faite d'émulation et de développement vraiment par le haut de l'ensemble du secteur. Alors, cette nouvelle guerre à la sélection des risques va entraîner énormément d'évolutions au sein des compagnies, notamment en termes de fonctionnement, d'organisation, de ressources humaines, de métiers. Donc le premier point, c'est l'informatisation du secteur. En fait, la matière première pour un assureur sont ces données, donc la richesse de ces données sur l'historique le plus long possible avec la granularité la plus fine possible. Et pour effectivement collecter toutes ces informations, il faut avoir des systèmes d'informations extrêmement riches et puissants. Et ensuite, il faut avoir les équipes à même en permanence d'analyser toutes ces informations selon le maximum d'angle possible pour en tirer toutes les conclusions et ensuite, adapter la tarification, adapter la politique de souscription et donc la sélection. Donc effectivement, la partie informatisation et les métiers qui en découlent sont vraiment une des grandes tendances et une des grandes évolutions que vont connaître les compagnies d'assurance que sont déjà en train de connaître mais ça va encore s'accélérer. Donc grâce à cette matière première extrêmement riche, on va pouvoir sophistiquer la tarification, aller de plus en plus vers des mécanismes de bonus-malus avec des mécanismes par exemple de tarification au kilomètre avec vraiment une personnalisation du tarif et des produits. Grâce toujours à cette émulation et cette concurrence positive, la concurrence va se faire sur la qualité et la quantité de services. Donc on va de plus en plus voir effectivement les gammes de services se développer. C'est là, par exemple, le marché marocain de ce point de vue-là est assez intéressant. Après avoir été complètement assainis et être constitué aujourd'hui de compagnies toutes très solvables, riches financièrement, on est vraiment dans une concurrence sur le service et vraiment en matière notamment d'indemnisation automobile, c'est la compagnie qui indemnise le plus rapidement possible et quand on dit rapidement, c'est dans l'heure. Donc on est vraiment dans quelque chose où on va très loin dans la qualité de service qui peut être accordée. les assureurs proposent également des packages entre l'assurance et l'assistance, l'assistance qui intervient au moment de l'accident et qui de façon automatique propose d'ores et déjà l'indemnisation. Donc c'est vraiment des tendances qui vont arriver sur le marché de la FANAF, notamment en Afrique subsaharienne, donc dans la zone CIMA, grâce justement à la sophistication des meilleurs acteurs du marché et à leur bonne santé financière. Donc toutes ces révolutions, parce que ce sont des révolutions, vont entraîner des besoins de formation extrêmement importants à l'intérieur des compagnies parce qu'on va effectivement faire de l'assurance de façon très différente. On ne va plus être uniquement dans de la gestion mais effectivement beaucoup d'analyses a priori, a posteriori, de réflexions pour avoir effectivement la meilleure qualité de service possible et ensuite la mise en place effectivement de ce service pour qu'il soit au rendez-vous de l'offre qui est proposée. Et là encore, quand on collecte beaucoup d'informations et qu'on est capable de la traiter et de l'analyser, le rapport de force entre l'assureur et le réassureur va évoluer et va changer parce qu'effectivement l'assureur ayant une bien meilleure connaissance de ses risques, de sa sinistralité et pouvant mettre en place une gestion de risque beaucoup plus élaborée va pouvoir être beaucoup plus exigeant vis-à-vis du réassureur et va beaucoup moins se réassurer parce qu'il sera en mesure de déterminer les risques pour lesquels qu'il peut conserver et ceux qui nécessitent d'avoir recours à la réassurance. Donc à la fois, on pressent effectivement une plus forte rétention des acteurs africains et aussi une évolution dans le mode de la réassurance. Donc on va, cette tendance a commencé mais elle va encore s'accroître, passer de plus en plus de la réassurance proportionnelle vers une réassurance beaucoup plus spécifique parce qu'effectivement les assureurs seront en mesure eux-mêmes grâce à leurs données et leurs systèmes d'information et leurs actuaires internes de développer leur propre modèle de gestion de risque. Un exemple de la sophistication de l'offre sont par exemple les assurances contre les catastrophes naturelles ou l'assurance agricole où là, vraiment pour arriver à mettre en place de produits répondants à la demande et innovants, le besoin de données, de modélisation sont extrêmement importants. Voilà, un deuxième exemple c'est la surveillance de portefeuille, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc la troisième, pour aller vite, la troisième évolution structurante c'est l'accélération de la création des structures qui va révolutionner l'offre. Donc effectivement, je l'ai déjà dit un peu, pendant très trop longtemps, les compagnies d'assurance étaient pour beaucoup d'entre elles mal gérées mais elles étaient protégées par le cycle inversé de l'assurance donc elles pouvaient continuer à survivre avec effectivement toutes les conséquences négatives et le cercle vicieux que cela pouvait entraîner. Mais aujourd'hui, effectivement, cette période-là est bientôt révolue et elle est révolue grâce au renforcement en fait des exigences réglementaires, des autorités de tutelle mais aussi à la montée en puissance des leaders qui sont de plus en plus sophistiqués et qui tirent l'ensemble du marché vers le haut. Je pourrais m'arrêter là pour laisser un petit peu de temps aux autres panélistes. Merci à tous. Ce dont je dois parler aujourd'hui c'est une histoire d'amour. Et quand je parle de cette histoire d'amour, je veux parler d'une histoire d'amour vis-à-vis de l'Afrique. Cette Afrique que je connais. Et quand je parle de cette Afrique que je connais, je parle d'une Afrique avec 2,3 trillions de dollars comme PIB. Plus grand que le PIB de la Russie de l'Inde ou du Brésil. Je vous parle de cette Afrique qui attire. Je parle de 80 milliards de dollars qui ont été investis en 2014 en Afrique. Je vous parle d'une Afrique justement qui a 220 millions de ce qu'on appelle en anglais middle class. Classe moyenne en fait. Je vous parle d'une Afrique qui, généralement, on se dit que le PIB africain, c'est généralement des industries extractives ou au niveau de l'énergie. Mais je dis non. 65% du PIB africain vient en fait des industries non extractives. Je vous parle d'une Afrique qui a bientôt près d'un milliard d'utilisateurs de téléphonie mobile. Je vous parle d'une Afrique qui a 60% des terres arabes non cultivées du monde. Et ça, c'est mon histoire d'amour. Alors, commençons à rentrer dans le détail et voir comment, quel impact ça aura dans notre industrie. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des investissements étrangers en Afrique. OK ? Alors, quand on voit cela, c'est dans la prochaine slide, on voit le breakdown. Au lieu de penser à l'énergie fossile, par exemple, OK ? Le leader au niveau des investissements, c'est l'immobilier, l'hôtellerie et la construction. OK ? Naturellement, il y a l'énergie fossile, mais ensuite, il y a aussi les télécommunications. Et quand je vous montre ces chiffres, en fait, la question est de savoir quel impact ces chiffres ont dans notre industrie. Comment pouvons-nous retenir la majorité des primes sur le continent africain ? OK ? C'est ce genre de questions qu'il faudrait qu'on se pose. Parce que c'est bien beau de voir ces datas, ces données, mais quel impact, en fait, ces données ont dans notre industrie. OK ? Et je suis content qu'on ait dans cette salle beaucoup de leaders dans notre industrie. OK ? C'est bien beau de discuter quelles sont les actions que nous pouvons tous prendre vis-à-vis de cela. OK ? La deuxième slide, en fait, c'est une slide qui va nous parler, justement, des changements et progrès technologiques. Mais ce que je souhaiterais évoquer, c'est ce qu'on appelle un cas d'étude. Un cas d'étude où, je me rappelle quand je suis un peu plus jeune et je bossais pour MTN et on faisait l'expansion de la téléphonie mobile en Afrique. Un pays comme le Nigeria, certains de mes patrons disaient, on ne pourrait pas atteindre ces chiffres dont vous faites des projections. Mais le Nigeria, pour MTN, représente aujourd'hui 30 % du profit du groupe. OK ? Donc, si on voit, par exemple, malgré les contraintes qu'on a en Afrique, qu'on a eues en Afrique par rapport à la téléphonie fixe, ces contraintes ont créé des solutions. Et on voit, par exemple, ces solutions dans le domaine bancaire. OK ? Avec M-PESA, par exemple, c'est là, justement, l'ingénierie africaine en faisant un effet de levier sur les technologies. M-PESA, par exemple, est le leader dans le monde au niveau de l'utilisation de ce qu'on appelle Mobile Wallet, 150 services monétaires mobiles en Afrique en 2014. Plus de 70 millions d'abonnés de mobile, ce qui va rajouter d'ici 2020 entre 1,2 et 1,1 milliard d'injections dans l'économie. OK ? Au niveau des leaders mondiaux, c'est l'Afrique. Ce n'est pas l'Ade, ce n'est pas l'Amérique latine, c'est l'Afrique. Et ce qu'est-ce, c'est-à-dire, en fait, c'est le monde du fait qu'on peut devenir des leaders au niveau de l'innovation. Ça se voit au niveau bancaire et c'est possible au niveau de l'assurance. Qu'allons-nous faire ensemble ? Ça, c'est la question. On parle de l'urbanisation en Afrique. 1,1 milliard d'habitants en 2014 sur le continent africain. 2025, 1,5 milliard. Au niveau du PIB, en ce moment, entre 2,3 et 2,5 trillions de dollars. En 2025, 4,5 trillions de dollars. Voilà les projections. Alors, c'est quoi les drivers ? L'urbanisation. Je prends un exemple simple. Une ville comme Abidjan génère plus du tiers du PIB de la Côte d'Ivoire. Et plus, il y aura cette congrégation d'individus dans les grandes mégapoles, plus elles deviendront le moteur de croissance économique. Et tel que je l'ai établi, conjeté dans la microfinance et microassurance, on peut profiter de cette concentration de population dans certaines régions. Une fois de plus, comment allons-nous innover ? Comment allons-nous innover ? Il est important de savoir que d'ici 2030, 60% de la population africaine aura moins de 35%. C'est un marché. Mais c'est bien pour dire que c'est un marché. Qu'allons-nous faire ? Et je dis qu'allons-nous faire parce que nous sommes tous dans le même dans le même pas plateau, dans le même marché. OK ? On parle maintenant des couloirs commerciaux. On a naturellement des hubs. En Afrique australe, par exemple, il y a l'Afrique du Sud qui est un hub. En Afrique de l'Est, on a le Kenya. En Afrique de l'Ouest, naturellement, c'est un peu plus fragmenté, mais on a en Afrique centrale, le Camhoun. En Afrique de l'Ouest, le francophone. On a la Côte d'Ivoire. Et on a aussi un grand marché, le marché nigérien. Et on constate, avec le temps, avec les investissements sur l'infrastructure, sur l'infrastructure aéroportiaire et consort, le mouvement des goods, des produits et des individus. Naturellement, ça demande des couvertures d'assurance. Qu'allons-nous faire ? Ça, c'est la question. Et cette question, je la pose à moi-même, je la pose à vous. on peut trouver des solutions et on peut faire en sorte que ces primes restent sur le continent et renforcent justement les compagnies locales. Merci. Dans la prochaine slide, je veux dire que pouvons-nous faire pour stimuler la demande. Il y a trois, quatre volets, en fait, d'action. Mise en place d'un système réglementaire adéquat, innover, parce que quel que soit le système de régulation, l'innovation est clé. Sensibiliser et naturellement la formation. Alors, quand je regarde ces volets, ce que j'ai fait, je compare les régions, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique, quand je parle du Sud, c'est plutôt l'Afrique australe. Au niveau de la réglementation et l'innovation des produits, on constate que l'Afrique australe, qui est en fait drivée par l'Afrique du Sud, l'Ide, suivie par l'Afrique de l'Est et ensuite par l'Afrique du Nord. Et je suis en train de parler à une audience principalement qui émane de l'Afrique de l'Ouest et centrale. La question, c'est qu'allons-nous faire ? Parce que je constate qu'on a du pain sur la planche. Il y a des choses à faire. Au niveau des canaux de distribution numérique supportés par de nouvelles technologies, qu'allons-nous faire ? C'est plus ou moins le même scénario où l'Afrique australe, drivée par l'Afrique du Sud, l'Ide, le Kenya en Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, mais l'Afrique de l'Ouest est centrale. On peut faire mieux. Je préfère le dire ainsi. Pareil pour l'éducation des consommateurs. Confiance et sensibilisation. Je pense qu'en Afrique de l'Ouest et centrale, dans le marché CIMA, on peut faire mieux. Au niveau des développements professionnels et formations, je pense qu'on peut faire mieux. Alors, si on arrive justement à mettre en place des actions concrètes, la prochaine des questions, c'est quel sera l'impact au niveau de la demande des produits et services d'assurance et l'impact au niveau des primes émises sur cette région. Donc, la prochaine slide justement va nous permettre de voir cela. Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est déjà de comparer certains marchés. Je prends un exemple tout simple. On a un marché comme le marché de la Namibie. La Namibie, c'est un pays de 2 millions d'habitants. La Namibie, un PIB est de 13 millions de dollars, 13 milliards plutôt de dollars. Si on compare la Namibie avec le plus grand marché de la zone CIMA, qui est la Côte d'Ivoire, je parle de 22 millions d'habitants, je parle d'un PIB de 35, 36 milliards de dollars. Les primes namibiennes sont plus de deux fois, les primes émises en Namibie sont plus de deux fois les primes de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se pose des questions. Pourquoi ? Pourquoi ? Et c'est le même scénario quand on parle de l'île Maurice. Si je regarde par exemple les top 10 marchés francophones, on a des primes totales émises sur ce marché de 2,2 millions d'euros. Et si on compare ce marché avec celui du Kenya, en enlevant l'île Maurice, le marché du Kenya tout seul est plus grand que le marché francophone, mis à part si on enlève l'île Maurice, le marché nigérien qui a un PIB de 6,80 milliards de dollars, qui a une population de 178 millions d'individus, est plus petit que le marché kenyan. Pourquoi ? Il faut qu'on se pose ce genre de questions. Naturellement, parce que dans ces marchés, il y a eu certains jalons qui ont été posés. Dans ce que je veux dire, et la raison pour laquelle je compare tout ça, c'est parce que c'est possible. Cette terre promise, on peut y arriver, mais il faut qu'on pose certains jalons. Il faut qu'on pose certains jalons. Alors, la dernière slide, c'est une slide qui, justement, essaie de voir dans quelle mesure, c'est bien beau quand on parle de croissance, mais il sera important de savoir comment gérer et permettre que nous puissions être profitables et utiliser certains outils qui sont là. On parle beaucoup de la réassurance, mais je pense qu'on limite la réassurance aux traités, aux facultés, je veux dire, aux services de traités et aux facultatifs. Je pense que ça va au-delà de cela, en fait. Il est important de voir la panoplie de services qu'un réassureur, qu'un outil, par exemple, dont l'assurance peut servir. Quand on se voit, par exemple, de grands projets, on a parlé du pont, ici, du troisième pont d'Abidjan, combien de fois des compagnies locales n'ont pas été interrogées tout simplement parce que, peut-être le contracteur disait, vous n'avez pas l'expertise nécessaire. donc, écoutez, essayez de profiter de l'expertise de vos réassureurs. Ça va de soi. Si vous payez pour un service, écoutez, demandez service. Quand je vois, par exemple, des projets comme le projet de Lesotho Highland Waters, en Éthiopie, le Renaissance Dam, en Escam, Médopie, ce sont des projets complexes, milliards de dollars, OK ? Et beaucoup de compagnons ont profité parce que, naturellement, ils ont pu recevoir l'appui de leurs réassureurs. Quand je vois, par exemple, le portefeuille automobile en Afrique, généralement, est assez grand entre 35 et souvent 60 %, ben, écoutez, essayez de l'optimiser, c'est possible. Il y a des outils. OK ? Donc, c'est bien pour pouvoir leverager on that. OK ? Quand je vois, par exemple, des solutions d'optimisation de marge de sauvabilité, OK ? Il y a des outils. OK ? Vos réassureurs peuvent vous assister. Donc, je pense que c'est important de pouvoir s'appuyer sur ces réassureurs et je pourrais, justement, m'étendre dessus. Et la dernière slide qui est la plus importante. Ah ! Excusez-moi. Ben, écoutez. tout ce que je veux dire, c'est quoi ? C'est... Nous sommes en Afrique, OK ? En tant qu'Africains, pour vous supporter. OK ? Nous sommes des réassureurs, mais avant tout, nous sommes des partenaires. OK ? On a certains outils. On a un savoir-faire. Ben, écoutez, travaillons ensemble et faisons en sorte que cette industrie s'améliore, grandisse et devienne plus forte. merci beaucoup. Merci. Merci. OK, merci. Qui nous ont permis de nous rendre compte et de revisiter toutes les évolutions qui seront susceptibles d'ici à 2030 de renforcer et de consolider notre secteur des assurances. Je voudrais vraiment leur dire merci pour la qualité et les informations qui nous ont été fournies, pour les développements qui ont été faits et qui, ma foi, dégagent des perspectives à long terme extrêmement rassurantes pour les uns les autres et qui nous présentent un potentiel qui est là et qui est effectivement là et qui vraiment nous rassure sur le fait que la terre promise est là. Mais simplement, il faudrait que nous y allons, que nous y allons, que les assureurs puissent proposer des produits de qualité, des produits adaptés, que les assureurs puissent eux-mêmes faire leurs propres mutations, que les assureurs puissent se remettre en cause, créer, innover, inventer pour avancer et que également, certainement, que la supervision également puisse suivre afin d'adapter la réglementation aux différentes évolutions qui suivront afin qu'ensemble nous puissions porter le secteur des assurances dans les cimes les plus élevées. Donc voilà, mesdames, messieurs, une fois de plus, en remerciant, une fois de plus, Géraldine, Jacques et Joe pour la qualité de leurs interventions. Merci, mesdames, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous invitons M. Conan Denis, directeur de la CNPS, à nous rejoindre. M. Kouassi, pardon, Denis, va remettre le présent du secrétaire général de la CIMA, le cadeau de l'Azassi. Et on part pour la photo de famille. Sous-titrage Société Radio-Canada